Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la première snapshot de Minecraft 1.5, donc la redstone update et je vais vous montrer qu'il y a des nouveautés très intéressantes on va commencer par découvrir le nouveau minerai qui se trouve dans le nether, à savoir le minerai de quartz donc qui se nomme nether quartz ore voilà, et donc ce minerai de quartz va forcément nous donner du quartz et ce quartz va être très utile parce que le quartz dans la vie grêle il a des propriétés très intéressantes dans le domaine optique, pardon, pour créer un prisme par exemple pour analyser un spectre lumineux ou dans l'électronique un tout bonnement voilà, alors le quartz il est déjà utile pour créer un item qui se nomme le redstone comparateur le redstone comparateur on l'a ici, vous voyez il ressemble un peu au délire mais il fonctionne un peu autrement donc vous avez le craft du redstone comparateur ici donc avec le fameux quartz le quartz c'est ce que vous récupérez de ces minerai de quartz voilà, et voici donc un exemple de l'utilisation du redstone comparateur donc c'est quoi son action ? il va comparer une source A à une source B et si un signal est plus puissant et bien il primera sur l'autre donc la source A a pour action d'allumer la lampe la source B doit l'en empêcher voilà, et la source C ici c'est simplement pour mettre le système sur off c'est à dire ça va annuler l'action de la source A et de la source B voilà, alors il y a deux paramètres importants quand vous utilisez le redstone comparateur c'est la distance du signal et son amplification alors il faut savoir que c'est un peu comme en programmation, c'est une condition en fait si la source A est égale ou supérieure à la source B la source A primera donc elle va allumer la lampe par contre si la source A est inférieure à la source B et bien c'est la source B qui aura le dessus exemple là j'active deux manettes à égale distance donc le signal de la source A est égal pas supérieur mais il est égal à la source B donc il passe maintenant si la source A est inférieure à la source B ça ne passera pas il faut que ça soit égal ou supérieur pour que ça passe voilà alors il faut savoir que la distance a un impact donc vous voyez là je peux même activer trois manettes si mon signal est plus proche il va primer sur ces trois manettes là parce que même si le signal est amplifié c'est le signal le plus proche qui prime donc là je vais l'activer vous voyez que je n'ai qu'une seule manette contre trois mais le signal est beaucoup plus proche donc il prend le dessus si je mets une manette ici elle source A ah bah non non plus il faut vraiment que je la mette beaucoup plus près pour le coup après admettons que je vais faire ça vous voyez ça prend le dessus bref je pense que vous avez compris voilà enfin du moins j'espère donc on va passer à autre chose je regarderai ma vidéo en espérant que ma explication sera suffisante donc on a ensuite donc les blocs de redstone donc ils fonctionnent comme la torche de redstone pareil toujours sur 15 de long en termes de signal de signal voilà c'est intéressant à plusieurs titres parce que ça permet de poser directement des blocs et d'interagir avec bref vous avez compris le truc ensuite alors la chose qui est super 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 intéressante c'est pour moi le truc qui est le plus intéressant dans cette nouveauté là parce que bon j'aime l'aspect pratique bon c'est vrai que la redstone est pratique mais c'est avant tout pour les techniciens là il s'agit plutôt de des mineurs les mineurs sont souvent embêtés parce qu'il faut qu'ils se trambalent plein de ressources là pour une fois on a pensé à eux c'est un système de canalisation alors même si ça ressemble à un entonnoir c'est une canalisation moi j'appelle ça comme ça il faut que j'allume la lumière M7 6000 voilà alors qu'en ce moment où qu'est-ce que ça donne ? et bien si je mets un stack là dedans vous voyez il va s'écouler tout le long de la canalisation vous voyez alors quand vous voyez le bloc qui clignote ça veut dire que ça circule dans la canalisation là on voit que ça arrive dans le coffre au final alors bien sûr on peut diviser une ressource dans deux autres coffres et pour ça c'est simple on crée des canalisations en parallèle et ça va diviser le contenu donc là je vais vous montrer je mets un stack de lampes ici et vous allez voir que ça va s'écouler tout le long ici vous voyez vous pouvez vraiment faire une canalisation comme vous voulez du moment que ça se connecte enfin vous voyez comment c'est foutu quoi et vous voyez ça partage le contenu donc ici on a la 12 ici on en a la 16 au final il y en aura 32 de chaque côté voilà donc et bien c'est très très pratique amusez-vous avec qu'est-ce qu'on a d'autre ? alors après je vais tester je vais d'abord vous montrer les packs de pression et après on va tester le détecteur de lumière donc les packs de pression alors bon ça ne fonctionne pas selon votre poids à vous apparemment mais uniquement selon le poids des items donc la plaque en heure pardon si je lui mets un stack de 64 vous voyez ça va allumer carrément tout le signal après si vous mettez moins d'items dessus tac le signal il va s'augmenter au fur et à mesure il va s'amplifier au fur et à mesure il faudra mettre beaucoup d'items vous voyez par contre alors la plaque en fer va réclamer beaucoup beaucoup plus d'items donc plusieurs stacks carrément on va le voir alors ça serait bien que je récupère pas les items voilà alors on va y arriver tac je reviens ici je reprends je m'en fous n'importe lequel limite comme ça oh putain alors c'est un petit peu agaçant c'est vrai que pour déposer les items c'est quand même pas c'est pas la joie voilà alors ça n'a pas bien marché alors pourquoi est-ce qu'il ne me jette pas mes items comme il faut bon écoutez ça déconne mais bon peu importe il faut mettre plusieurs stacks pour que ça alimente ce signal donc la plaque de fer réclame un poids plus important donc ensuite qu'est-ce que c'est ça eh bien le coffre peut activer un signal mais vous voyez ça ne peut activer qu'avec un cube de distance sinon ça marchera pas voilà ensuite on a le détecteur de lumière qui est très intéressant donc vous voyez j'ai mis une vitre pour que voilà ce soit mieux installé et ensuite je vais descendre là-dedans hop on va faire comme si on était dans une mine voilà il y a même des chauves-souris qui tapent le squat voilà donc là je fais un système à l'arrache vous voyez c'est simple la lumière arrive l'alimente passe comment dire ça l'alimente un bloc qui désactive pour le coup la torche quand il fera nuit eh bien ça va être contre le détecteur de lumière va être désactivé donc la torche va être activée et ça va allumer ma lumière à l'intérieur voilà hop donc là je vais prendre ça pour boucher le tout voilà après je vais mettre le temps je vais mettre la nuit quoi c'est parti et vous allez voir que ça va marcher time set 6000 voilà c'est quand tu veux alors je vais peut-être mettre des cours au cours parce que ça peut-être que ça couine un peu de toute façon les snapshots c'est comme ça allez c'est bon alors nous voici on recommence donc time set 6000 ok bon ça ne marche pas très bien ça doit couillonner un petit peu euh bah non c'est 6000 c'est le jour je suis bête alors je suis désolé je vous fais perdre du temps c'est pas time set 6000 c'est beaucoup plus que ça ça va être 1m4 16000 voilà vous la voyez ça s'allume ok donc désolé pour la perte de temps on va remettre le jour time set 6000 voilà et je vais vous montrer donc la dernière chose euh qui sera intéressante c'est pour euh ranger vos items alors habituellement quand vous voulez diviser des items on va prendre par exemple celui-ci vous faites clic droit et vous partagez euh euh le stack de cette manière et pareil si vous voulez ranger vos stacks imaginons qu'ils soient en bordel comme ça vous êtes obligé de prendre un stack enfin euh un paquet plus un autre et puis de les ranger comme ça à la main au fur et à mesure là ça va être plus facile déjà pour diviser votre stack euh ça sera plus simple maintenant vous prenez votre stack comme ça vous maintenez la touche shift et avec euh et vous maintenez le clic gauche et vous déposez comme ça au fur et à mesure vos items vous voyez ça divise le tout euh maintenant si vous voulez les ranger en un coup vous double cliquez sur un de ces items là et du moment que vous avez l'équivalent d'un côté tout va se réunir voilà je crois que ça sera tout euh voilà et puis écoutez je vous dirai bientôt en espérant que je vous ai je vous ai tout montré alors non je 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 pars un peu trop vite j'ai oublié de vous montrer une dernière chose euh c'est les aléas d'une vidéo on est jamais trop préparé euh donc oui c'est pour créer le bloc vous voyez celui-ci là maintenant on peut le créer alors comment on fait et bien pour cela on va tuc 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 il faut récupérer cette brique là et vous la crafter donc dans la table de craft ici oups j'en ai pas pris assez alors je vais en prendre un peu plus voilà et maintenant vous voyez qu'on peut les crafter voilà alors après comment est-ce qu'on obtient les briques je ne sais pas je ne me suis pas concentré vraiment sur les nouveaux craft mais plutôt sur les nouveaux systèmes bon je crois vraiment que j'ai fait le tour ce coup-ci donc écoutez je vous dis à bientôt euh et puis bon amusement ciao ciao